Bonjour, je m'appelle Anna Belen Montero et je suis céramiste. Aujourd'hui je vous propose une recette simple pour réaliser un émail pour céramique dans lequel les cendres de bois sont l'un des principaux composants. Si vous avez vu certaines de mes vidéos précédentes, vous savez déjà que les cendres de bois nous fournissent principalement des oxydes fondants. Cela signifie que pour obtenir un émail correctement fondu à une température de grès, nous devrons ajouter aux cendres de bois une certaine quantité de silice et d'alumine. La recette dont je vous parle aujourd'hui a été utilisée et diffusée par Bernard Leach, le célèbre potier anglais né en 1887 et mort en 1979 après avoir révolutionné la céramique occidentale en lui donnant une vision orientale principalement japonaise. Voici la recette. Un volume de cendres de bois, un volume de feldspad potassique, un demi-volume de bol clé. Le volume peut être celui que vous voulez, une tasse, un seau, etc. Vous devrez ajouter de l'eau à ce mélange selon la consistance souhaitée. Il est impossible d'indiquer précisément combien d'eau il vous faut, car les cendres varient beaucoup. Je vous suggère de commencer avec une quantité d'eau qui correspond à la moitié du volume total de la matière sèche et d'en ajouter jusqu'à ce que la consistance soit celle d'une crème. Bien entendu, il est nécessaire d'effectuer ces opérations avec des gants et un masque de protection. Vous pouvez choisir entre tamiser ce mélange trois fois avec un tamis de 60 par exemple ou le broyer. Un mortier convient pour des petites quantités, mais bien sûr pour broyer un grand volume d'émail, il est préférable d'utiliser un broyeur avec des billes en porcelaine qui tournent mécaniquement. Vous obtiendrez des résultats différents selon le type de cendres que vous utiliserez, c'est-à-dire selon quelle essence ou mélange d'essence, selon la région où les arbres ont poussé, en fonction de la période de l'année où ils ont été coupés, etc. Le fait de laver les cendres ou non influencera également le résultat. Vous retrouverez toutes ces informations dans certaines de mes précédentes vidéos, dont je mettrai les liens à la fin de celle-ci, afin que vous puissiez les retrouver facilement. Enfin, je vous montre comment l'argile que vous avez utilisée pour fabriquer vos céramiques influencera également le résultat. Voici les mailles de Bernard Leach, utilisées sur trois argiles différentes et cuies dans le même four électrique à 1250 degrés. Ce sont des argiles de gré. La première est gris anthracite, la seconde est blanche, la dernière est couleur cuir et contient un certain pourcentage d'oxyde de fer. La partie de droite de toutes les tuiles a été émaillée en double couche. Pour être totalement complète, je vous précise que j'ai utilisé un mélange de cendres provenant du poêle de ma maison. Il s'agit de cendres de charme, de freine et de hêtre dans des proportions similaires. J'ai lavé ces cendres et je les ai tamisées avant de les laisser sécher, afin de pouvoir les utiliser dans mes aimants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la prochaine, je continuerai à partager avec vous mes résultats et mes expériences. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet et mes réseaux sociaux. Ciao !